Alors, c'est maintenant le temps d'entrer dans le vif du sujet et je vous propose d'accueillir notre première conférencière, Madame Katia Papy, professeure au département d'éducation de l'Université TELUC et responsable de la formation J'enseigne à distance, formation réalisée en partenariat avec les acteurs du réseau de l'éducation. Madame Papy, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et de vous entendre sur l'importance du développement du lien affectif à distance. La parole est à vous. Bonjour, je ne suis pas spécialement sur le lien affectif à distance, mais on va en parler effectivement. Je vous propose pour ouvrir cette belle journée où je suis très heureuse d'être avec vous, de parler de l'éducation à distance entre rêve, réticence et réalité. Depuis le printemps dernier, le contexte de la pandémie affecte tous les acteurs et tous les corps d'emploi et on sait bien que les métiers de la santé sont aux premières loges, mais je dirais qu'ils sont suivis de près par ceux de l'éducation, parce qu'entre les vacances imprévues, le respect des mesures sanitaires, le passage de la présence à la distance, on sait bien que les chamboulements ont été nombreux et n'ont pas manqué pour les enseignants comme pour les élèves, mais aussi pour les écoles dans leur ensemble avec tout leur personnel et les parents d'élèves de façon plus générale. Donc, je vous propose aujourd'hui d'aborder différents éléments articulés autour des trois points que vous voyez affichés pour parler un petit peu de l'éducation à distance et de ses défis. Et comme personne ne connaît mieux cette situation que vous, je vous ai invité par courriel à répondre à quelques questions qui reviennent à différents moments de la présentation. Alors, pourquoi vous y avez été invité par courriel ? C'est parce qu'il y a un double jeu de plateforme dans cette présentation, ce qui fait qu'on ne pouvait pas afficher directement les questions, mais j'ai à côté de moi un second ordinateur qui me permet de voir vos réponses. Et donc, si vous y répondez encore en ce moment, je les vois apparaître. Donc, la première question, quelle est la première image qui vous vient en peut-être lorsqu'on parle d'éducation à distance ? Est-ce que ce sont les livres et les cahiers, les tablettes et ordinateurs, les plateformes de gestion d'apprentissage ou de visioconférences, la salle de classe vide, les visages des élèves ou bien les cours que vous avez préparés ? Et vous êtes en majorité à 46% à répondre que ce sont les plateformes de gestion des apprentissages et de visioconférences. Et le deuxième item qui revient beaucoup à 34,1%, ce sont les tablettes et les ordinateurs. Cela ne m'étonne pas, c'est très fréquent. A vrai dire, il n'y a pas de formation à distance sans technologie. Donc, il est normal que vous pensiez à ça avant tout. Et on sait que la formation à distance a pu naître au milieu du 19e siècle grâce au développement de systèmes de reproduction des documents à moindre coût et au timbre-poste, une drôle de technologie, mais on peut en considérer comme une de base, qui permet d'acheminer donc ces documents. Donc, par la suite, elle a pu se développer bien plus largement encore à partir de la diffusion d'Internet. Donc, en termes d'image, je vous emmène de gauche à droite, donc d'Internet et évidemment de toutes les plateformes et systèmes de gestion des apprentissages au début du 21e siècle. Par ailleurs, l'idée selon laquelle les technologies pourraient faciliter voire révolutionner l'éducation est revenue avec de nombreuses innovations technologiques. Ainsi, au début du 20e siècle, Thomas Edison pensait que le cinéma allait complètement changer l'éducation. De même qu'il a souvent été imaginé des dispositifs qui permettraient d'apprendre plus facilement et on a parfois rêvé qu'il suffirait d'entendre pour apprendre. Bon, évidemment, on sait que ce n'est pas le cas et que l'apprentissage implique toujours des efforts, tout comme l'enseignement. Donc, deuxième petite question, que vous inspire le développement de l'éducation à distance actuelle ? Ceux qui sont encore en train de répondre. Donc, il y a différentes émotions qui vous sont à préciser. En fait, beaucoup d'entre vous demandent peut-être à leurs élèves de faire part de leurs émotions dans certaines situations. Ça permet de démêler les choses. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est comment vous sentez-vous relativement au développement de l'éducation à distance. Et alors, ce qui revient le plus fréquemment, on a une réponse qui se dégage. Il y a un petit peu de tout, mais celle qui se dégage avec 30,1%, c'est la peur ou l'inquiétude. Donc, actuellement, ce que vous ressentez, c'est beaucoup de peur ou d'inquiétude et ça se comprend. Les autres émotions aussi ont tout à fait leur place. Celle qui arriverait en deuxième, c'est la fatigue ou la léthargie. On comprend que vous soyez fatigué. Le printemps n'a pas été facile et puis l'été n'a pas forcément permis de se reposer puisqu'il fallait se préparer pour la rentrée. Et de fait, en général, les changements ne laissent pas neutres et les façons de voir ou de vivre les choses se polarisent parfois entre pour ou contre. Et on sait que c'est généralement plus compliqué que cela, mais on comprend bien ces émotions qui sont normales. La formation ou l'éducation à distance est fréquemment associée à la technologie, comme on l'a vu tout à l'heure, avec d'un côté souvent des enthousiastes invétérés qui pensent qu'on va révolutionner l'éducation grâce aux dernières innovations technologiques. Et de l'autre, ceux qui sont plus réfractaires, souvent réfractaires d'ailleurs à tout changement, pas forcément peu technologique. Cela crée donc des polarisations que l'on retrouve notamment entre les partisans et les opposants de la formation à distance. Il faut donc faire attention à ne pas s'éloigner des débats rationnels et des solutions pratiques qui ne sont généralement jamais complètement d'un côté ni de l'autre, mais souvent un petit peu entre les deux. Donc aujourd'hui, si on repense au cinéma et à Thomas Edison, aujourd'hui, il n'y a personne qui dirait qu'on peut intégralement faire de la formation en diffusant des films, mais il n'y a personne non plus qui dirait qu'il est complètement aberrant de faire visionner un film à des élèves. On sait bien que ça peut être intéressant de temps en temps dans le cadre d'une activité pédagogique bien pensée. Donc il faut faire attention, quelles que soient nos émotions, nos sentiments, nos présupposés, à ne pas se figer dans un camp ou dans un autre, mais à essayer de voir qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut être pertinent de faire. Alors quand je vous parle depuis le début d'images, d'idées et d'émotions, c'est parce que tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Et ces sources d'inspiration sont nécessaires à tout enseignant, on le sait bien. On peut tuer une mouche avec un bazooka, tout comme on peut taper un tapis avec un aspirateur, ou bien faire un cours en visioconférence, comme on le ferait en présence. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Bien sûr que si, vous le savez. Et il ne s'agit évidemment pas là d'une critique. Ça, je ne me permettrais pas de critiquer ceux qui ont fait transposer leurs cours en présence, à distance, au printemps. Parce que dans les situations de changement, de peur, comme on voit qu'il y en a, de fatigue, comme c'est également le cas, d'incertitude, c'est absolument normal de faire ce qu'on sait faire, de se rattacher à ce qui est connu. Donc c'est bien logique. On revient du traditionnel. Souvent, on n'avait pas le temps de faire autrement non plus. Donc j'estime que les enseignants ont tous fait de leur mieux dans les conditions difficiles qui étaient les leurs et qui doivent en être félicités. Ceci étant dit, une fois cette première phase passée, où on est déboussolé, où on n'a pas le temps, où on est dans l'urgence, il est possible d'aller plus loin. Et on devine cette volonté des enseignants de chercher à faire autrement et à s'adapter au mieux à la distance à travers la forte fréquentation qu'a connue la formation « J'enseigne à distance ». Donc « J'enseigne à distance », vous l'avez sans doute pour beaucoup vu, au moins été aller cliquer un petit coup dessus. Il s'agit d'une commande du ministère de l'Éducation qui est arrivée au printemps dernier pour faire réaliser le plus rapidement possible des enseignements permettant aux enseignants de s'adapter à la distance. Donc qu'est-ce qui a été prévu ? Ce sont quatre micro-programmes accompagnés, diffusés, adaptés et évalués qui ont été déclinés selon trois ordres d'enseignement, pré-scolaire primaire, secondaire et collégial universitaire. Donc c'est une formation qui nous a beaucoup occupés à la TELUC, mais aussi dans bien d'autres milieux, puisqu'on a eu de nombreux partenaires. C'est une formation qui s'appuie sur le terrain. J'insiste là-dessus parce qu'il ne s'agit pas de proposer des pratiques idéales qui sont infaisables sur le terrain, mais bel et bien des pratiques existantes en s'appuyant sur le terrain. Et donc j'en profite évidemment pour remercier tout particulièrement l'école en réseau, le conseil scolaire de labo, c'est l'ensemble des récits qui ont réalisé un travail absolument remarquable. On leur doit une fière chandelle pour tout ce qui est primaire et secondaire. On a vraiment compté sur eux. Donc le fait est que la formation à distance, elle est surtout développée pour un public d'adultes. Habituellement, c'est pour les adultes en formation continue ou l'enseignement supérieur. Et donc l'expertise en formation à distance et les autres ordres est assez peu développée, en tout cas au niveau francophone. Donc il était vraiment primordial de s'associer à des praticiens. Et par ailleurs, je dois vous avouer que j'avais un partenaire secret. Je pense que quelqu'un a ouvert son micro, monsieur Réaume. Donc j'avais un partenaire secret. Puis comme on est entre enseignants, je vais vous mettre dans la confidence. J'ai eu beaucoup d'aide. Donc, troisième question. Avez-vous suivi toute ou partie de la formation j'enseigne à distance? Donc première question, première réponse possible. Oui, au niveau préscolaire primaire. Oui, au niveau secondaire. Oui, au niveau collégial universitaire. Non, pas encore, mais je compte le faire. Ou non, et ce n'est pas dans mon attention. Qu'avez-vous répondu? Donc à 43,8 %, vous dites non, mais je compte le faire. Très bien. Donc j'espère vous avoir donné encore un petit peu plus envie et je vous encourage en ce sens. J'espère bien que ça vous sera utile. Et la deuxième réponse qui revient le plus avec près de 20 %, c'est oui au niveau préscolaire primaire, puis oui au niveau secondaire. Donc pour ceux qui l'ont suivi, je vous dirais que vous n'êtes pas les seuls. C'est une formation qui a été très fréquentée, évidemment avant tout au Québec, mais aussi dans le reste du Canada et plus généralement dans 153 pays dans le monde. Donc ce n'est pas rien. Et pourquoi on est autant suivi ailleurs alors qu'on n'a pas fait de publicité du tout? On visait nous à la base les enseignants du Québec. Mais le fait est que le ministère de l'Éducation du Québec a agi très rapidement. La demande de création de J'enseigne à distance est venue mi-avril. Mi-avril et puis de façon efficace. J'ai reçu un coup de fil du cabinet du ministère de l'Éducation à 10 heures le soir et puis mon cerveau commençait déjà à travailler pour 24 heures après proposer un plan de formation. Donc ça a été très efficace. En France, ils ont commencé à faire des appels à dispositifs de formation mi-juillet seulement. Donc évidemment, on est en avance sur plein de pays. Pour une fois, on peut s'en féliciter. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, on a de quoi être fiers et on est donc utile dans plusieurs endroits du monde, même si évidemment, on vise avant tout les enseignants du Québec. Par ailleurs, un autre point de fort de cette formation est qu'elle n'est pas centrée sur les technologies parce qu'il y a eu beaucoup de formations un peu partout dans le monde centrées vraiment sur l'usage des technologies pour permettre aux enseignants de faire de la visioconférence, de mettre des choses en ligne. Et c'est évidemment important et nécessaire, mais il n'avait pas forcément d'autres types de formations davantage axées sur une vision globale de la formation à distance sur des notions plus pédagogiques que technologiques. Quel micro-programme vous est le plus utile? Quatrième question. Donc, vous avez répondu en majorité à 40,2% que c'est le micro-programme accompagné. Alors évidemment, tous les micro-programmes sont utiles et nécessaires pour faire de la formation à distance et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je ne suis pas étonnée de voir que celui que vous avez a priori trouvé le plus utile pour ceux qui l'ont suivi a été le micro-programme accompagné parce que, excusez-moi, c'est effectivement ce qu'on voit en termes d'attestation. Quel que soit l'ordre d'enseignement, parmi les 30 631 attestations délivrées, là où il y en a eu de plus, c'est toujours dans le micro-programme accompagné. Donc, il n'est pas étonnant que c'est ça. C'est apparemment ce qui vous intéresse le plus et c'est effectivement quelque chose d'essentiel. On en arrive à la cinquième question, justement, puisqu'on parle d'accompagnement. Comment vivez-vous l'accompagnement de vos élèves à distance? Alors, je sais, en l'occurrence, grâce à vos réponses à la dernière question, que vous êtes plus de la moitié à être actuellement en présence, mais vous avez peut-être eu un passage à distance au printemps où vous pouvez l'imaginer. Et donc, dans ce cas-là, comment vous le vivez ou comment vous l'anticipez? Comme une pratique habituelle, une nouvelle pratique, un défi stimulant, un casse-tête déroutant ou bien une cause perdue. Et là, vous êtes 35 % à répondre qu'il s'agit d'un défi stimulant. Donc, c'est une belle façon de voir les choses. Et à 32,8 % à répondre qu'il s'agit d'une nouvelle pratique qui chamboule évidemment vos habitudes. Donc, on le comprend bien. C'est stimulant, c'est chamboulant. En gros, vous le sentez, on ne peut pas faire l'accompagnement à distance comme on le ferait en présence. C'est normal. Donc, on va en parler un petit peu. On sait que les sentiments d'isolement, de perte de repère peuvent être très forts en formation à distance. Et l'angoisse est importante en période de pandémie. Évidemment, tant pour les élèves que pour les parents qui sont aussi dans le cadre du primaire, amenés à jouer un rôle plus grand que lorsque les cours sont en présence. Et donc, en tant qu'enseignant, comme vous le savez, votre rôle est absolument crucial dans les périodes de crise comme celle-ci parce que vous êtes les plus à même à établir des diagnostics concernant l'engagement et l'apprentissage de vos élèves et à proposer des mesures de soutien qui sont adaptées au mieux à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que je vous propose de vous parler rapidement d'accompagnement en formation à distance sans revenir évidemment dans tous les détails que vous pouvez trouver dans la formation J'enseigne à distance. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, vous trouverez beaucoup de choses. Je vais y aller avec des éléments que je considère comme clé, comme important et que vous pouvez adapter à votre contexte puisque là, vous êtes des enseignants de différents ordres, avec différentes réalités avec lesquelles composer. Donc, je ne vais pas chercher des choses qui peuvent être que pour un ordre, mais qu'on peut adapter de façon générale. Donc, je vais vous proposer cinq clés ou cinq cartes avec lesquelles vous pouvez jouer. La première serait celle de la planification. On n'y pense pas toujours quand on parle d'accompagnement parce que souvent, on est habitué à accompagner les élèves en classe sans même y penser parce qu'on voit qu'un tel est dans les nuages, on va essayer de leur amener les pieds sur terre parce qu'on voit que tel autre ne comprend pas. Bien, on va vers lui puis on va intervenir directement pendant la classe et ça se fait naturellement. À distance, évidemment, ce n'est pas si facile, ça n'apparaît pas de façon évidente et il convient pourtant d'agir et de ne pas perdre ses élèves, donc de prévoir des moments d'échange régulièrement avec eux, voire avec leurs parents selon l'âge. Et donc, il est nécessaire d'anticiper comme ça, de prévoir, de planifier des moments d'échange, de leur expliquer également de façon détaillée quel est leur emploi du temps à distance, parce qu'il y en a aussi, quelles sont les activités à réaliser, à quel moment il va y avoir des rencontres synchrones ou pas, des travaux à seul ou en groupe, d'essayer de jouer au mieux possible avec les moments d'interaction qui peuvent permettre d'identifier les difficultés rencontrées et de trouver des solutions. Donc, tout ça, je sais que ça semble évident, mais c'est réellement important de se dire, tel et tel moment de la semaine ou après, telle activité que je sais être plus difficile ou telle notion du cours qui pose parfois problème, je prévois un moment d'interaction avec mes étudiants. Ça se prévoit à l'avance. Le deuxième point, la deuxième carte que je vous inviterai à jouer, finalement, c'est la créativité. Un des points communs qu'ont beaucoup d'enseignants, je dirais que c'est souvent d'être très créatif. Et lorsqu'on l'est, moi, on peut toujours demander à un collègue ou bien à un conseiller pédagogique ou technopédagogique. De la même manière qu'on peut s'appliquer à redessiner une carte perdue dans un jeu pour compléter la carte manquante, comme là, un joker, par exemple. On peut aussi trouver moyen de recréer d'autres interactions à distance qui vont être certes un petit peu différentes de ce qu'elles étaient en présence, mais tout aussi intéressantes. Donc, pour inviter vos élèves, par exemple, à parler d'eux, vous pouvez éventuellement leur demander de se choisir un avatar, de dessiner un totem, de choisir un personnage, peu importe qui les représente, et leur demander pourquoi ils l'ont choisi. Quels sont les liens avec eux? Que ressent ce personnage? Etc. Quel défi il doit surmonter? Tous ces éléments vont vous permettre de faire parler de lui, votre élève ou votre étudiant. Et c'est un genre d'activité qui peut se faire, évidemment, facilement à l'intérieur de certaines disciplines. On pense notamment à l'art plastique, s'il s'agit de dessiner quelque chose, aux langues, quand il s'agit d'exprimer quelque chose de façon plus personnelle, en employant l'anglais ou autre. Mais ça peut aussi servir en début d'année, si jamais on commence une année directement à distance, pour se présenter, plutôt que faire un tour de table, dire, bien, on va partir d'une activité qui permet d'en savoir plus sur chacun, de montrer aux élèves qu'ils ont des liens et des points communs, et également de pouvoir agir en fonction de ça. Tel élève nous a raconté qu'il aimait telle chose, bien, on va s'en servir par la suite. Donc, cela permet d'en savoir plus également sur l'état psychologique des élèves et de chercher à maintenir certains liens avec eux. Troisième carte, l'écoute. Alors, on sait bien que pour faire une expérience pleine, il faut souvent mobiliser plus d'un sens. Et de même, on sait très bien qu'entendre ne suffit pas. Il faut écouter, écouter avec ouverture, avec bienveillance, avec empathie. Vous allez beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, lorsqu'un élève dit qu'il n'y arrive pas, par exemple, nous avons toujours besoin de l'écouter activement pour comprendre bien pourquoi. Pourquoi il n'y arrive pas ? Où est le blocage ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ? Est-ce que le contexte l'empêche de se concentrer ? Est-ce qu'il y a une représentation de ce que devrait être le résultat qui ne correspond pas aux attentes, qui est démesurément grande par rapport à ce qu'on attend en réalité ? Il ne faut évidemment pas hésiter à poser des questions, parfois, je dirais même, à tirer les verres du nez et à reformuler jusqu'à saisir le fond du problème afin d'intervenir de façon adéquate. Vous le savez bien, mais là aussi, à distance, ça demande souvent un petit peu plus d'effort qu'on ne le fait habituellement en présence. Une fois qu'on a identifié le problème, c'est là qu'on va pouvoir intervenir de façon pertinente parce que c'est un petit peu comme si je suis à la station Béry-Hucam et que je veux aller à Saint-Michel, il va être plus pertinent que je prenne les lignes orange et bleue que les lignes jaune et verte. De même, une fois l'écoute ayant permis de définir où se situe le problème, on sait alors sur quel plan de soutien à l'apprentissage on peut intervenir. Réexpliquer comment résoudre un problème trois fois de manière différente, ça peut être une bonne chose si le souci est au niveau méthodologique, mais si le problème est au niveau socio-affectif parce que tous les camarades de la classe ont dit que c'était un problème qui était impossible à résoudre et qu'on allait en être incapable, il vaut mieux réconforter au niveau socio-affectif et puis expliquer que si c'est faisable et qu'il va être capable que de lui expliquer trois fois comment le réaliser. Donc, on le sait bien, il y a différents plans de soutien et il faut essayer de vraiment cibler le problème pour jouer et intervenir au niveau où c'est pertinent afin d'être efficace. Enfin, la cinquième carte que je vous propose de jouer aujourd'hui, c'est l'intérêt. Donc, parce qu'on le sait bien à distance, en fait, on peut parfois être très proactif, très réactif, en bref, être très présent pour nos apprenants et qu'au bout du compte, ce soit eux qui soient absents. Alors là, on est dans de beaux jeux. Donc, un des enjeux, en fait, pour l'enseignant à distance, eh bien, de capter l'intérêt de ses apprenants. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités, évidemment, qui existent, comme celle de raconter une anecdote, par exemple. Là, vous avez pu voir, je fais un petit clin d'œil, tout d'un coup, je vous mets des photos de mon bébé. Ça raccroche l'attention de ceux qui étaient en train de se dire, ah, elle raconte, elle raconte, ah, il y a quelque chose qui se passe. On peut interpeller les élèves. Par exemple, je vous mets des petits quiz. Normalement, ça aurait dû popper pendant la présentation. Là, on l'a fait de façon différente. Mais c'est une façon de vous interpeller également. On peut varier les types d'activités qui leur sont proposées, varier les modes de diffusion également. Donc, on peut leur proposer de rendre des travaux par écrit, à l'oral, par vidéo, de les faire travailler tantôt seuls, tantôt en groupe. De fait, l'intérêt ou la motivation, si vous voulez, n'existe pas dans l'absolu. On le sait bien. C'est toujours relatif à un objectif à atteindre ou bien à une tâche, une activité à réaliser. Donc, proposer des activités variées en profitant du numérique, qui dans ce cas-là peut être vu comme une opportunité plutôt que quelque chose de rébarbatif, peut permettre de favoriser la motivation. Si tant est, puis j'insisterai quand même là-dessus, si tant est qu'on ne perde pas les élèves dans une trop grande panoplie de technologies ou d'activités au risque de divertir au lieu de favoriser la concentration sur les apprentissages nécessaires à l'atteindre des objectifs pédagogiques, ça reste très important. Donc, à propos d'intérêt, quel est celui de ces cinq cartes? Eh bien, je vous dirais que même si ces cinq cartes semblent évidentes, les mettre en œuvre à distance peut demander du temps. Donc, il s'agit toujours de faire au mieux, évidemment, avec les cartes qu'on a en main. Ne jamais se décourager, parce qu'aussi naturel que ça puisse sembler en présence, à distance, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il faut aussi essayer de ne pas en oublier trop en chemin et se dire, eh bien, j'agis que d'une manière parce que tout peut être utile et tout est nécessaire à l'accompagnement. Enfin, il est important de préciser que ces cartes sont valables aussi bien pour un accompagnement individualisé que pour un accompagnement plus collectif. Il suffit de les mettre un petit peu en ordre différemment. Et autrement dit, si vous voulez faire travailler les étudiants en groupe, par exemple, vous allez certainement éviter leur sentiment d'isolement, mais ils vont continuer à avoir besoin de vous. Vous ne pouvez pas vous dire qu'ils travaillent en groupe et puis ça va suffire, ils vont avoir de l'interaction. Le fait est que souvent, ils ne savent pas bien travailler de manière collaborative et qu'ils vont avoir besoin de vous pour les aider à développer ces compétences de travail en groupe et de passage avec des outils de travail collaboratif à distance. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments qui auraient pu être mentionnés, mais ça va être le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me réjouis vraiment que le programme que j'ai vu inclut divers ateliers sur la prise en compte des affects et sur les rétroactions qui vous permettront d'aller plus loin, sans doute, dans vos compétences en accompagnement et d'ajouter d'autres cartes à votre jeu. Pour ne pas conclure, je dirais qu'on ne reviendra plus à la situation passée, non pas qu'on ne fasse plus de cours en présence. Il est évident que les enfants et les adolescents, voire même certains adultes, ont besoin de côtoyer leurs camarades. Et puis, je vous dirais qu'en tant que sociologue, c'est un cadre de socialisation primaire qui est absolument indispensable. On sait très bien que l'école est nécessaire, que sa fréquentation joue pour certains un rôle de protection psychosociale important. Mais cependant, les pratiques ou les cours que vous avez développés ou que vous allez peut-être développer à distance ou hybrides pourront certainement aider des élèves qui, pour une raison ou pour une autre, que ce soit parce qu'ils sont malades, parce qu'ils doivent se déplacer, parce qu'ils sont hospitalisés ou peu importe, ne peuvent pas aller à l'école. Il y en a toujours. Ça peut aussi être des fois des options qui sont offertes dans un établissement, mais qui ne sont pas offertes dans celui fréquenté. Donc, les cours à distance peuvent dans ce cas permettre malgré tout de suivre d'autres cours, d'aller poursuivre son éducation sans aller à l'école pendant un certain temps. Et on voit que ça peut être très important depuis le début de la pandémie. De plus, certains changements que vous avez vécu vont vous permettre bien de développer de nouvelles pratiques qui vont être intéressantes à mettre en œuvre, même en présence ou en formation hybride. Ça va pouvoir enrichir votre palette de savoir-faire, de compétences, d'activités, etc. Et ça me semble vraiment important et bénéfique au bout du compte, même si on est pour l'instant fatigué. Donc, je vous félicite évidemment pour ce que vous avez déjà tous pu mettre en œuvre. Et puis, je vous souhaite bon courage et bonne inspiration pour tout ce qui vous reste à accomplir. On n'est pas encore au bout du chemin. Et en parlant justement d'accomplissement et de perspective, je vois s'ouvrir évidemment de belles perspectives de recherche pour mieux connaître les représentations, les usages, les pratiques et les effets de la formation à distance dans les différents ordres d'enseignement puisque, comme on l'a dit, c'était peu développé en primaire, secondaire. Donc, je pense qu'il y aura de belles choses à faire à l'avenir pour mieux savoir ce qu'il en est. Donc, si vous souhaitez me contacter, que ce soit relativement à cette présentation ou dans la perspective de mener des recherches, vous pouvez évidemment m'écrire à l'adresse courriel ci-dessous. Vous avez aussi mon lien à la TELUC. Je reste évidemment toujours disponible et réponds assez rapidement. Je vous remercie également pour votre participation au petit sondage. et si vous voulez encore y répondre, d'ailleurs, vous pouvez toujours. Ce sera juste pour ma curiosité personnelle. Donc, merci beaucoup, Mme Papy. C'était vraiment inspirant puis je suis certaine que plusieurs d'entre nous vont pouvoir rapporter ce que vous avez partagé avec nous ce matin en classe, particulièrement en classe virtuelle. Quant à nous, il est maintenant